... La communication entre les parties et avec une méthode de travail structurée, vous le verrez, c'est ce qu'on appelle la rue de Fiotak. Le médiateur va faciliter la reprise et la continuité des négociations, soit reprise, soit continuité, parce qu'on n'est pas obligé d'être en arrêt brutal pour aller en médiation. On peut partir en médiation bien avant, dès que l'on sent qu'il risque d'y avoir un problème, et de permettre aux partis de définir leurs meilleures solutions. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des solutions qui vont leur agréer et qu'elles auront librement choisies. Et de préserver ainsi leur futur, une étude a montré que dans plus de 80% des cas, les entreprises qui ont fait appel à la médiation ont développé leur partenariat et leur continuité commerciale. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à dire. Je vais laisser la parole à celui qui va vous parler d'un sujet que vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est le droit. On vient de vous dire quelque chose, c'est que la médiation, à l'origine, est un cadre des recherches qui ont été menées par l'université de Harvard, une autre université internationale de grande qualité, moins que la vôtre, mais moins notable, sur la communication non-violente. Et c'est à partir de ces recherches sur la communication non-violente que Harvard a commencé à développer le processus de médiation. Et comme il arrive parfois, le droit a couru après la pratique. Et donc effectivement, il y a eu une législation qui s'est mise en place pour accompagner cette pratique, reconnaissant, entre guillemets, cette pratique. On a souhaité que cette intervention soit un petit peu interactive et variée. Et puis on a quand même eu envie d'associer... Plutôt que c'est un accord de volonté entre deux parties qui vont s'accorder, bien évidemment, pour désigner un médiateur qui sera chargé de faciliter la conclusion de leur accord. Donc comme vous l'avez bien compris, le médiateur, il ne fera pas le travail d'un juge ni d'un arbitre. Donc il va juste aider les parties à aboutir à un accord qui bâtiront eux-mêmes. Donc il ne fera pas non plus le travail d'un conciliateur qui proposera une solution à prendre ou à ne pas prendre. Donc ça sera eux qui aboutiront à leur accord. Donc cette convention de médiation, elle peut se matérialiser, notamment par une clause de médiation. Donc je pense que clause de médiation pourrait vous rappeler clause compromissoire, ça se rapproche un peu. Mais nous ne sommes pas dans l'arbitrage, nous sommes purement dans la médiation. Donc il s'agit d'une clause de médiation que nous pouvons conclure au préalable avant de conclure notre contrat. Donc avoir la signature du contrat, nous mettons une clause de médiation qui va notamment désigner, par exemple, le centre international de médiation en cas de litige, d'exécution ou de mal-exécution d'une obligation. H ou judicé. Donc l'avant-terminer c'est le Dariel numéro 1, 12, 15, promulguant la loi 0, 12, relative à l'agrégation agricole prévoit dans son article 14, qu'en cas de différence entre les parties, pour l'exécution du contrat, d'agrégation agricole bien sûr, le recours à la médiation conventionnelle est obligatoire avant la mise en oeuvre de toute autre procédure d'abitrage ou contentieuse. Et finalement, c'est un effort formidable du Maroc, parce que dernièrement, la semaine dernière, le 26 mai 2021, il y a la circulaire du ministère de l'Intérieur, qui a été établie par le WL directeur général des collectivités territoriales, M. Khamid Satev, qui invite les collectivités territoriales plutôt à avoir recours aux modes alternatifs de règlements de confinement. Voilà, je vous remercie. En professionnel, donc pour les négociations, les règlements de différence, ce qui peut être très pratique, mais également personnel, parce qu'un médiateur, comme on a pu le voir, doit cumuler des... des certaines qualités humaines qui ne sont pas données à tout le monde. Donc c'est pour cela qu'ayant eu la chance d'être accompagnée par M. Dothria durant mon stage, donc en droit, et M. Roblin, j'ai pu approcher de près le Centre international de la médiation, et c'est là que nous est venue l'idée de créer la Clinique de la médiation. Donc Clinique de médiation, à l'instar des Cliniques de droit que vous avez dû connaître pendant vos cursus, c'est un groupe d'étudiants, de doctorants, de jeunes diplômés, qui, de manière volontaire et totalement associative, vont donner par exemple des conseils juridiques pour les Cliniques de droit, mais là en l'occurrence, être des médiateurs. Donc ça ne va pas s'arrêter à juste faire de la médiation, mais c'est également beaucoup d'associatives, d'intégrer et de conjuguer la médiation aux activités philanthropiques des différentes associations, etc. Donc ces cas pratiques seront proposés par des partenaires, des organisations publiques ou privées, et des cliniques de droit. Par ailleurs, on aimerait aussi initier et sensibiliser à la médiation, c'est-à-dire en quelque sorte démocratiser ce mot que tout le monde connaît certes, mais ne le comprend pas forcément. Donc c'est vraiment rentrer dans le vif du sujet, le comprendre vraiment de manière profonde. D'effectuer des veilles juridiques, sur la médiation et des sujets annexes, c'est-à-dire pour maintenir vraiment l'information et la fructifier, créer et publier des ressources théoriques relatives à la médiation, pas seulement au Maroc, mais aussi à l'international, pour avoir une visée internationale, comme on dit, donc pour créer du contenu. Constituer et préparer les prochaines équipes au concours international de médiation, pour ceux qui aimeraient participer à ce concours, qui est vraiment un plus pour tout le monde, et essayer d'amener le Maroc encore une fois plus loin, et peut-être, je l'espère, en finale, pourquoi pas gagnant. Et voilà. Je suis professeur Etmet Tougani, je suis enseignant, en même temps directeur des études à l'école de droit de l'Université internationale de Rabat. D'abord, vous avez insisté sur la médiation au Maroc. Comment pouvez-vous réclamer sur ce sujet-là ? Alors, tout d'abord, le Maroc est un pays qui devient pionnier en la matière, c'est-à-dire la médiation et l'arbitrage. Au Maroc, aujourd'hui, est un exemple à suivre, parce qu'à travers sa législation, notamment la loi 0805, nous avons développé le recours à la médiation et à l'arbitrage, pour accompagner le climat des affaires à travers le Maroc. Et aussi, il faut dire que cet arsenal juridique et législatif qui régit la médiation et l'arbitrage au Maroc s'inscrit également dans des réformes engagées par le Royaume du Maroc pour encourager davantage les investissements au Royaume du Maroc, notamment les investissements étrangers. D'accord. Est-ce que vous avez des compétences capables pour conduire la médiation justement au Maroc, ici au Maroc ? Tout à fait, tout à fait. Les centres de médiation et d'arbitrage se développent d'une manière extraordinaire au Maroc. Souvent, nous sommes cités dans la région, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Europe, ou la région MENA, nous sommes cités comme exemple qui encouragent davantage le recours à la médiation et à l'arbitrage. Et d'ailleurs, le chantier en cours de validation, d'ailleurs, on va extraire la médiation et l'arbitrage de la procédure civile pour carrément réserver un cadre législatif dédié uniquement à la médiation et l'arbitrage au Maroc. D'accord. Est-ce que vous avez des avantages à l'extérieur ? Tout à fait, tout à fait. Notamment à l'extérieur, c'est pour les investisseurs étrangers au Maroc. Comme vous le savez, la meilleure garantie qu'on puisse offrir à un investisseur étranger, c'est l'arsenal juridique et le dispositif législatif. D'ailleurs, c'est ce que le Maroc fait. Donc, l'investisseur étranger, aujourd'hui, c'est, il est conscient que le Maroc développe cette voie d'avoir recours à la médiation et à l'arbitrage comme étant un nouveau mode, un mode alternatif des règlements des différents, notamment des différents commerciaux. Et d'ailleurs, le chantier, ou la réforme, concernera également le volet civil. Ils n'ont pas que le volet commercial. Donc, Franck Dautria, dirigeant du Centre international de médiation, il faut constater quelque chose, c'est que le Maroc est extraordinairement en avance en matière de médiation. Le Maroc a un dispositif qui est intégré dans le Code de procédure civil depuis 2008. Il a de nombreux médiateurs institutionnels. Il fait référence à la médiation dans la loi sur les partenariats publics-privés. Il a des médiateurs bancaires. Il a un médiateur des assurances. Il a un médiateur de Bari d'Al-Maghrib, etc., 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 l'ombudsman de l'OCP. Donc, le Maroc se situe dans un contexte, je dirais, de précurseur en matière de médiation et n'a pas à rougir de son statut qui est bien en avance sur un certain nombre de pays européens où la médiation est encore balbutiante. D'accord. Justement, vous avez fait des procédures pour que les compétences marocaines puissent accéder dans plusieurs différents plans. Est-ce qu'on croit, par exemple ? Oui, tout à fait. Le Centre international de médiation propose des formations en top management à un certain nombre de cadres, de directeurs d'entreprise, de chefs d'entreprise, de directeurs juridiques, de directeurs financiers, d'experts comptables, d'avocats, etc., d'une part. Et puis, d'autre part, le Centre international de médiation vient de lancer l'école de la médiation qui, en fait, consiste en un processus, en un cursus d'une quarantaine d'heures en quatre modules et qui est ouvert à l'ensemble des étudiants marocains en Master 1, en Master 2 ou jeunes professionnels en première année d'exercice. Alors, je suis Mohamed Hamamad, étudiant en droit des affaires au sein de l'école de droit de Rabat de l'Université internationale. D'abord, alors, concernant la médiation internationale, comment pouvez-vous décrire cette assimilation ? Alors, tout d'abord, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Franck Dautria et M. André Robinin du Centre international de médiation autour d'une table de ronde sur la médiation internationale défis et perspectives, un sujet très intéressant. D'ailleurs, nos étudiants ont participé brillamment dans ce concours et ont eu le premier prix des trois seules équipes non françaises retenues lors de ce concours. Ensuite, à ce concours, dans plusieurs pays non francophones, il y avait la France, il y avait l'Allemagne, le Maroc aussi, et d'autres pays comme l'Espagne, etc. et je cite que le Maroc avait le premier prix au niveau des pays non francophones. Alors, j'aimerais bien conclure par la citation du ferroi Hassan II. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Bonjour, je m'appelle Yasmine Chahoui, j'ai 22 ans, je suis étudiante à l'Université internationale de Rabat. Aujourd'hui, on a eu une conférence sur la médiation internationale, ses perspectives ainsi que ses défis. Le but de cette conférence a été justement de vulgariser la médiation au Maroc car c'est un sujet dont on ne parle pas assez et nous cherchons également à inciter les étudiants à rejoindre la clinique de médiation. J'ai eu l'occasion de participer au concours du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Il y a eu plus de 450 participants pendant ce concours et donc pour le quart de finale, il y a eu seulement 20 équipes qui ont été qualifiées dont je faisais partie avec ma coéquipière. C'est une expérience très enrichissante. Les élèves, les étudiants en droit, mais pas que, parce qu'il y avait également des écoles de commerce françaises, notamment HEC et autres, qui ont participé à ce concours et donc tout le monde peut y participer dès lors que nous sommes étudiants. C'est une bonne expérience car nous sommes face à des situations assez complexes et que nous sommes menés à gérer pendant toute la séance de médiation. Aujourd'hui, le but, c'était plus ou moins d'initier les gens, les étudiants surtout, mais également les professionnels, à être plus familier avec le monde de la médiation commerciale qui n'est pas tellement connue alors qu'elle existe bel et bien. Comment avez-vous de votre présence, de votre enregistrement, de votre sentiment dans cette conférence ? Justement, comme je vous l'ai expliqué, cette conférence a été très enrichissante et fructueuse, pas que pour moi, mais également pour l'ensemble des étudiants qui ont participé à la conférence. Donc, oui, c'est un sentiment parce que, justement, je suis là à représenter mon université car, après tout, j'ai passé le concours de la médiation commerciale au sein des locaux du CMAP, donc le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Je l'ai passé en tant qu'étudiante au sein de l'Université internationale de Rabat. Donc, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai quitté les bancs de l'université pour être en stage dans un cabinet de conseil, mais aujourd'hui, le fait de revenir dans cette université et de dire que j'ai pu rendre fière mon université était une chose qui m'a beaucoup tenue à cœur, mais pas que, parce qu'après, avant tout, avant de rendre fière mon université, je pense que j'ai pu rendre fière également mon Maroc et élever haut et fort le drapeau de mon pays. Quel est votre point de vue à cette médiation ? Justement, comme je vous l'ai dit et répété, c'est un mode de règlement différent qui permettra les personnes à, justement, avant de recourir à la justice, passer par la case de la médiation. Ce serait une très bonne chose, notamment pour désengorger les tribunaux qui, aujourd'hui, rencontrent plusieurs procès à gérer et donc la médiation serait peut-être un moyen de faciliter l'aboutissement à des accords, bien évidemment. Et donc, je pense que la médiation serait la meilleure alternative pour trouver des solutions et à la miable, bien évidemment, parce qu'on ne passe pas par la procédure judiciaire. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur les écrivents. Je l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada et le chôl. Et puis, j' cliquez sur le thème sur le thème Le fête. Je vous remercie. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.